Le rôle des médias est primordial. Vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle la société de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien de précieux, rien de sérieux et de durable ne peut se faire sans les médias. Et en ce qui concerne le développement durable et l'économie verte, le rôle des médias est d'abord d'aider nos populations à s'approprier ces notions-là, à comprendre ce qu'on entend par développement durable. Parce que ce sont des slogans que les gens entendent comme ça, sans y mettre toujours la portée qui convient. Et même les journalistes ont besoin eux-mêmes d'être sensibilisés et suffisamment informés pour cette notion d'économie, de développement durable, pour mieux en informer et en conscientiser les populations. Sur ce point du monde, ils sont vraiment incontournables. Surtout les médias audiovisuels, puisque nous sommes quand même dans des sociétés de l'oralité, les gens écoutent, ils voient plus qu'ils ne lisent. Mais même pour les médias de la presécute, leur rôle est aussi important, parce que même pour ceux qui lisent les soi-disant alphabétisés, ce n'est pas toujours qu'ils comprennent comme je l'ai. Donc ça comprend les notions de développement durable. Donc c'est vraiment, les médias sont des passables obligés pour la promotion, la défense et la promotion. Il y a eu beaucoup d'ateliers, beaucoup de séminaires, comme je disais, pour d'abord sensibiliser les journalistes eux-mêmes et les amener, même quand ils comprennent ces notions-là, à adopter des astuces rédactionnelles pour rendre ces questions-là intéressantes. Parce que vous savez, ce n'est pas tout ce qui est utile que les gens aiment lire ou l'aiment écouter. Donc il faut savoir attaquer ces questions-là sous des angles attrayants, avec une nouvelle pédagogie. Il ne s'agit pas seulement d'assainer des slogans en disant « protégeant notre forêt » parce que ça nous procure, ça lutte contre la désertification, etc. Il faut peut-être des angles d'attaque beaucoup plus subtils, beaucoup plus intelligents. En parlant d'exemples concrets, en posant des questions qui éveillent les consciences et qui font que les gens prennent conscience de questions d'importance vitale qu'ils côtoient sans peut-être toujours savoir vraiment que ce sont des questions vitales pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour leur notre plan.